Ce mercredi, élus locaux, représentants associatifs et d'entreprises se sont retrouvés pour l'inauguration de la nouvelle maison de l'économie sociale et solidaire dans le quartier planoise de Besançon. Des locaux rénovés qui permettent ainsi un travail mutualiste et coopératif entre 8 structures issues de l'économie sociale et solidaire. Économie en faveur de l'utilité sociale et d'une lucrativité réduite. La maire de Besançon, Madame Anne Vigneault ou Tatiana Desmarais, présidente de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, ont notamment pris la parole. Et très vite j'ai dit mais il manque un acteur, c'est la crèche. Très souvent on déconnecte cette économie sociale et solidaire de l'ensemble d'un système économique. Alors qu'en réalité, c'est vous représenter énormément de salariés, vous représentez énormément de champs d'activité, de champs d'intervention. Et je ne sais pas pourquoi, je crois savoir, mais on a encore beaucoup de mal à mettre toute sa force et sa place à toute l'économie sociale et solidaire. Donc pourtant nous sommes ici à Besançon, en Franche-Comté, dans un territoire où justement toutes ces formes de solidarité se sont développées en fonction des périodes, des siècles. Il y a des formes qui sont très différentes, des innovations qui ont eu lieu au niveau social et qui ont marqué malgré tout l'ensemble de la culture locale, y compris le monde de l'économie plus classique. Parce que quelque part c'est imprégné malgré tout dans ce territoire que nous avons un territoire qui a su développer un certain nombre de solidarités. Mais pour autant la liaison et l'interconnexion n'est toujours pas si naturelle que ça. Et donc moi je suis très heureuse de voir cette maison s'installer ici, sur ce territoire-là. Je suis très heureuse de le voir ici, dans ce territoire qui est celui d'un quartier prioritaire. Et vraiment, je vous en suis vraiment gré parce que je sais énorme, on sait que c'est un territoire qui parfois voit plutôt les gens partir. Alors qu'on devrait tous se concentrer sur ce territoire-là, entre autres, pas que celui-là, mais celui-là en particulier. Et donc du coup, je vous en remercie. C'est fort, c'est important. Et donc moi j'ai dit toujours qu'il faut qu'on soit en capacité de faire ressortir cette valeur économique, cette valeur ajoutée qu'est l'économie sociale et solidaire sur un territoire, sur nos territoires. C'est une valeur ajoutée. Et il faut le dire. Parce que souvent c'est regardé comme plutôt un coût, plus que finalement cette richesse. Donc ça c'est essentiel. Je suis très heureuse que vous ayez d'ailleurs voulu aussi marquer la façon d'habiter ces liens que vous avez créés. Alors la presse, maintenant on commence à connaître un discours que je disais encore hier soir, que je dis tout le temps. Mais je raconte mon histoire. Parce que pour moi, elle est un axe important du développement humain, humanitaire, humaniste, dans lequel on doit être. J'ai dit toujours que venant du monde de l'environnement, on sait qu'entre une forêt et une prairie, par exemple, il y a des atouts à la forêt, des atouts à la prairie. Mais là où les enjeux sont les plus forts en matière de biodiversité, c'est sur la lisière, c'est-à-dire la zone de contact. Et ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui, c'est mettre ensemble un certain nombre d'acteurs qui sont en contact. Et on sait que c'est là que les choses vont arriver. C'est là que les choses ne sont pas forcément les plus naturelles, finalement. Et que les liens les plus forts vont s'installer et l'innovation va s'installer. On a besoin de réinventer notre monde. Vous parliez tout à l'heure d'utopie. On a besoin, en permanence, il n'y a rien d'acquis. Jamais rien d'acquis, on le voit. On a besoin de réinventer en permanence les liens, le sens, le rapport que l'on a, y compris à l'économie, y compris aux liens sociaux et à la solidarité. Donc cette lisière, il va y en avoir plein de lisières, puisque entre chacune de vos actions, il y a ce rapport-là qui est important. Et là où il se passe des choses nouvelles, il se passera sans doute des choses nouvelles. On a besoin de créer des liens, des lieux comme celui-ci. Hier, c'était bio-innovation. Donc toutes ces entreprises qui viennent autour de la santé, mais d'un milieu différent, finalement, n'ont pas forcément eu l'habitude de travailler pour certaines. Et ils trouvent vraiment un dynamisme, une synergie importante. Ici, c'est de la même façon. Et je vous remercie, parce que souvent, on voit le monde associatif en particulier comme étant finalement assez concurrentiel, assez en compétition, parce que vous faites aussi la dureté de la situation. C'est qu'il n'y a pas forcément tous les moyens qu'il faudrait qu'il y ait. Et donc, il y a ces besoins de créer la dynamique, justement, pour être plus fort et pour revendiquer les choses. Et moi, mon enjeu, c'est d'envisager que sur la ville de Besançon, par exemple, nous soyons, ou du Grand Besançon, nous soyons en capacité de faire valoir ces valeurs ajoutées. C'est-à-dire de faire nos budgets en disant, nous soutenons une petite partie, une grande partie, une moyenne partie, les associations. Et en tout cas, la richesse qu'elle apporte, il faut qu'elle rentre dans un budget. C'est-à-dire qu'on en fasse la démonstration que sans ce tissu associatif, nous ne serions rien, nous, les collectivités. Nous ne savons pas faire tout ce que vous faites. Donc, nous avons besoin d'être les uns et les autres dans cette synergie et de la reconnaître, de reconnaître l'importance des uns et des autres. Donc, voilà, c'est le message que je voulais vous apporter. Et bien sûr, tout à l'heure, parmi les noms que vous avez cités, vous avez signé Benoît Groutte. Moi, j'adore ce qu'elle a pu écrire. Et en particulier, elle a écrit quelque chose qui m'a beaucoup touchée à l'époque, quand j'ai lu son livre qui s'appelle « Le féminisme au masculin », qui rappelle que la défense des femmes, qui est un des enjeux aussi aujourd'hui, s'est fait aussi à travers la parole des hommes, d'hommes, qui ont souvent été très malmenés quand ils défondaient les femmes, au moment où c'était vraiment quelque chose de tout à fait fort et particulier. Et en particulier, elle dénonce quelqu'un qui pourtant nous est très cher sur le territoire. C'est quelqu'un comme Proudhon. Cet homme a fait beaucoup penser, réfléchir, a ouvert des perspectives importantes. a bousculé, justement, les schémas sociaux, sauf que cet homme-là n'intégrait pas la femme. Pire que ça, il était à l'injurier. Et donc, on voit que nous avons toujours besoin d'être beaucoup plus dans l'intégration, beaucoup plus à aller chercher, de réfléchir à quelle société dans laquelle on est, et de travailler beaucoup plus fort encore. Et ça ne remet pas en cause la richesse qu'il avait apportée. Mais pour autant, il était sur la moitié du guet, comme on dit. Et donc, voilà, il y a des choses qu'il faut qu'on travaille. Et en permanence, on doit se réinventer. Donc, vous parliez d'utopie. Eh bien oui, nous avons besoin de nous réinventer en permanence. Nous avons besoin d'être tous ensemble. Alors, ensemble, ça ne veut pas dire qu'on va tous pareil, on pense tous la même façon, etc. C'est ça aussi qui est important. C'est la diversité dans laquelle vous êtes, parce que vous ne touchez pas les choses de la même façon dans notre société. Vous avez tous un regard bien spécifique et particulier qui nous amène à repenser les choses en permanence. Et donc, merci d'être là. Merci d'être aussi engagé. Merci d'avoir fait ce travail-là, parce qu'encore une fois, on a trop souvent, trop souvent reproché au tissu associatif de ne pas être en capacité de le faire ensemble. Et donc, vous voulez démontrer que c'est bien quelque chose que vous savez faire. Donc, franchement, très honnêtement, grand merci et merci à ce travail qui a été fait. Merci à l'économie sociale et solidaire, parce que c'est un modèle qu'il faut que nous nous avancions. C'est un modèle qui doit prendre sa place, toute sa place. Et donc, on doit avoir cette reconnaissance-là. Et encore, du coup, merci beaucoup pour tout ce travail. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous accueillir dans la maison de l'ESS. Cette maison, elle est née en 2013, de la volonté d'utiliser les locaux entre les acteurs de l'ESS, et afin de créer un espace de coopération. En effet, la CRES avait pris l'initiative avec Eliade, le propriétaire, d'engager une colocation qui s'est traduite par une occupation progressive du site, en gestion par la CRES à l'époque. Après la reprise de la gestion par les Franca en 2018, suite à la réorganisation interne de la CRES-Bourgogne-Franche-Monté, il restait à reformuler un projet collectif et lui redonner un nouveau souffle. C'est maintenant fait avec cette nouvelle association, la Maison de l'ESS, organisation spécifique qui va également promouvoir l'animation de l'ESS sur ce lieu et permettre de nouveaux développements. La gouvernance de cette Maison de l'ESS s'inscrit dans la durée et elle regroupe des membres fondateurs, les Franca-Ludoux, la CRES-Bourgogne-Franche-Comté et Eliade, ainsi que des autres colocataires et des futurs utilisateurs de services. Une organisation collaborative au nom des acteurs de l'ESS par les acteurs de l'ESS. À la Maison de l'économie sociale et solidaire, on travaille côte à côte et souvent aussi ensemble pour une autre vision de l'entreprise et de l'innovation sociale. La Maison a pour ambition de favoriser la création de l'IA ainsi que la mise à disposition de moyens opérationnels contre différentes structures de l'ESS. Elle doit également contribuer à soutenir des porteurs de projets. Son intention est d'agir en faveur de l'utilité sociale, de la coopération et de l'ancrage local adaptée à la Bourgogne-Franche-Comté. Cette initiative reflète sa volonté d'agir au plus près des acteurs du champ et de s'enraciner localement. Mettre au cœur de l'ESS, l'humain, ce que nous retrouvons dans ce projet renouvelé. Des travaux sont d'ailleurs en cours pour dupliquer cette initiative sur Montbéliard. Pour finir, je tiens à remercier les directeurs de la CRES et des Franca-Ludoux ainsi que leurs équipes pour ce travail accompli et les perspectives qui s'ouvrent pour nous. Merci de la participation de tous et merci de votre attention.